Donc, l'OUSSI va enregistrer son information, vas-y, donc on va utiliser le compte de l'OUSSI pour permettre à tout le monde de comprendre comment justement, et gérer la question des comptes, etc. Parce que beaucoup de personnes disent qu'ils ont des problèmes pour se connecter, des problèmes pour, donc la première chose, on peut voir. Donc, on est allé dans le site internet qui est canvas.instructure.com, c'est ça qui est le site pour le login. Si vous entrez canvas.com, il va vous envoyer sur le site de Canvas, où il y a des milliers de cours que vous pouvez prendre en anglais, en espagnol, en français, etc. Mais, quand vous allez dans Canvas Instructure, vous allez dans le site pour entrer pour login, j'ai oublié comment dire login en français, pas pour vous inscrire. pour ouvrir et pour mettre vos identifiants, pour vous connecter, pour vous connecter, c'est ça, pour vous connecter. Donc, elle va essayer de se connecter. Donc, elle a déjà mis son adresse e-mail, maintenant, elle a mis son password. Maintenant, si on était sur ça, on aurait demandé à l'ordinateur de conserver le mot de passe. Mais, comme on sait qu'elle a des difficultés pour se connecter, donc, on va voir comment faire. Vas-y, Boussie. Avec l'ordinateur, je... Non, pas, vas-y, dans login. Fais login, fais login d'abord. OK, donc, elle essaie de login. Donc, on va dire à l'ordinateur, on va faire ça plus tard. Donc, quand elle fait login, si tout le monde regarde, ça l'envoie quand même sur... Ah, tu es connectée. Oui, je suis connectée. Pourquoi tu n'étais pas connectée sur ton téléphone ? Je ne sais pas. Donc, elle ne pouvait pas se connecter sur son téléphone. Donc, elle est connectée ici et elle a accès à ces notifications. Maintenant, là, je ne sais pas si tout le monde regarde. Alors, ici, on dit préférence de notification. Ça veut dire qu'on lui donne la possibilité de dire à la machine comment elle veut être notifiée. L'information qu'on va se venir envoyer, quelle est sa façon, quelle est la façon qu'elle veut être notifiée. Vas-y. Clique dessus. OK. Donc, il lui donne plusieurs options déjà de notification. Donc, il lui dit, par exemple, activité de cours, quand il y a une déchéance, comment vous voulez être notifiée. Donc, il lui donne plusieurs choses. Il lui montre l'adresse de message qu'elle a ici, qu'elle vérifie est-ce que c'est là qu'elle veut qu'on lui envoie les informations. Elle peut cliquer sur ce X pour dire ne m'envoyer rien du tout. C'est-à-dire, ne me faites pas de notification. Envoyer un résumé hebdomadaire. Envoyer un résumé quotidien. Notifier immédiatement. Ça veut dire que c'est ce signe que vous voyez ici. Il dit qu'il faut me notifier immédiatement. Il faut m'envoyer un résumé hebdomadaire. Il faut... Non. Ici, un résumé hebdomadaire. Un résumé quotidien, c'est ici. Le fait que c'est vert, ça veut dire que pour l'issue, c'est chaque semaine qu'on va lui notifier qu'il y a telle chose. Par contre, pour cette information, qui est l'information des annonces, elle va le recevoir immédiatement à partir du moment que l'information est faite, on lui envoie. L'annotation, immédiatement que sa note est disponible, elle va le recevoir ainsi de suite. Donc, vous voyez que l'ordinateur, enfin le software, le logiciel, lui donne beaucoup d'options pour être informé de ce qui se passe dans son cours. Avant que nous, si on a sa place, je voudrais voir avec vous le profil. Est-ce que tout le monde peut aller sur le profil? Donc, sur le profil, quand vous cliquez dessus, premièrement, évidemment, vous voyez votre photo. Et sur la photo, si c'est sur votre ordinateur, vous pouvez choisir une image que vous aurez choisie. Sur l'ordinateur, elle vous donne l'option de gravata, mais gravata, c'est si vous avez un profil. Gravata, il n'est pas le cas de tout le monde. Donc là, il l'envoie sur l'ordinateur, elle choisit une photo qui l'intéresse. Donc, on va, on n'est pas de quelle photo, en général, mais ce n'est pas important, mais vous voyez comment le faire. Donc, elle choisit une photo et met la photo et donc a la photo dans son profil. Tout à l'heure, vous aviez vu, par exemple, la photo de Stéphania dans son profil. Maintenant, quand vous avez le profil, on vous dit que vous pouvez modifier le profil. C'est ici, modifier le profil. Cliquez dessus, modifier le profil, ça vous donne plusieurs options. Par exemple, ici, vous pouvez changer ou ajouter quelque chose sur le nom. Ici, vous pouvez avoir la possibilité de mettre plus d'informations sur comment on peut vous contacter. Par exemple, vous avez dossier à donner une adresse email, mais vous pouvez donner trois, quatre, cinq adresses emails. Et c'est très intéressant parce que quand vous avez plusieurs adresses emails, des fois, je ne sais pas pourquoi, mais des fois, je vois qu'une adresse email ne fonctionne pas et puis l'autre adresse email, il fonctionne. Ce que je veux dire, par exemple, vous avez un lien que vous avez reçu sur l'adresse email, ça n'a pas fonctionné et que vous cliquez sur un autre lien et puis ça a fonctionné. Bonjour, Michel-Hélène. Donc, maintenant, toujours pour changer les profils, vous allez dans paramètres parce que ça, vous avez des changements beaucoup plus profonds que vous pouvez apporter. Et regardez, les paramètres, ils sont là devant vous. Et avec les paramètres, il y a beaucoup plus de changements que vous pouvez porter. Par exemple, mode de contact, mode de courriel. Par exemple, là, elle peut ajouter un adresse email. Autre contact, elle peut ajouter un numéro de téléphone. Son numéro de téléphone qui peut être vu. Mais regardez ici, c'est très important. Je voulais vous montrer ça. La langue. Vous pouvez changer la langue parce qu'il y en a beaucoup de personnes qui sont plus à l'aise avec l'anglais qu'avec le français. Peut-être que Farah est plus à l'aise avec l'espagnol qu'avec le français. Donc, alors, ce que souvent, nous avons, nous gardons l'anglais parce qu'en fait, nous avons, nous ne savons pas comment le changer. Pour changer la langue, vous mettez, vous cliquez ici, modifier les paramètres. Dès que vous mettez modifier les paramètres, elle vous donne la possibilité de modifier tout ce que vous voulez modifier, y compris donc la langue. Vous allez remarquer qu'il y a même le créole haïtien. Je ne savais pas. Vous pouvez le mettre en créole haïtien si vous le voulez. Je n'avais pas vu ça. Donc, vous pouvez me mettre en français, en anglais, en latin, en allemand, tout ce que vous voulez. Et puis, changer les heures. Ici, on dit, je souhaite recevoir des informations actuelles et des conseils d'instruction. Parce que si vous voulez utiliser Canvas, que ce soit pour les cours au niveau de l'Institut Specs, mais que ce soit pour d'autres cours ailleurs, parce que Canvas, c'est une plateforme mondiale. Vous avez des millions et des millions de cours dessus. Donc, vous n'êtes pas obligé de rester sur ça seulement. Ici, regardez quelque chose. Vous pouvez modifier votre mot de passe. Si le mot de passe ne fonctionne pas, ou si vous ne vous en souvenez pas, ou bien si c'est un mot de passe trop compliqué, vous pouvez modifier votre mot de passe. Vous avez l'adresse e-mail, et vous avez l'ancien mot de passe qu'on vous demande. Ensuite, vous mettez le nouveau mot de passe. Comme le mot de passe de l'OUSSI fonctionne, on ne va pas le modifier. Mais si vous voulez modifier votre mot de passe, vous voyez que vous pouvez le modifier. Ici, il y a une fonction très intéressante. Téléchargez les deux voies. Si vous téléchargez les deux voies, vous cliquez dessus, et ça fait un téléchargement, et vous avez vos devoirs qui peuvent venir. Donc, créer une exportation des cours, et il va télécharger vos devoirs pour vous. Et dès que vous voyez le téléchargement terminé, vous cliquez sur, cliquez ici pour télécharger, et il va le télécharger et le mettre dans l'ordinateur. Donc, vous voyez, il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses que vous faites avec ça, parce que quand vous téléchargez vos devoirs, qu'est-ce qui se passe, vous avez sous format zip, tous les devoirs que vous pouvez faire sur un fichier Word, et vous envoyez les devoirs. Ici, donc, c'est parce qu'en fait, il y a une fonction sur l'ordinateur que je n'ai pas déverrouillée, qui fait que le devoir ne se trouve pas. Mais sur la plupart des ordinateurs, surtout sur la chose, ça se déverrouille sans problème. La dernière chose avant que je ferme les paramètres pour vous, c'est très important, c'est que vous pouvez choisir d'autres services. Par exemple, si vous choisissez Google Drive, vous dites autoriser l'accès à Google Drive. Bon, malheureusement, je dois rentrer le tien. Donc, ce n'est pas la peine de le faire maintenant, donc on le fera une autre fois. Mais en fait, qu'est-ce que ça vous donne ? Vous vous souvenez des fichiers partagés que je vous avais montrés ? Donc, ces fichiers partagés, dès que vous les avez, ils vont automatiquement sur votre Google Drive. Ça veut dire que vous pouvez travailler à n'importe quel endroit avec ce Google Drive. Sur Canvas, vous allez l'avoir. En plus de ça, vous pouvez avoir un devoir. Je vais annuler celui-ci. Vous pouvez avoir un devoir. Et le devoir, en fait, il doit être fait sur... On vous dit de... Je vais retourner ici. C'est déprudent. Vous pouvez avoir un devoir et votre devoir, il est déjà sur votre Google Drive. Et puis, vous allez le poster sur Canvas. Tout simplement, le fait que votre Google Drive est déjà sur Canvas, qu'est-ce qu'il y a ? C'est que vous n'avez qu'à faire un clic et puis vous cliquez sur le document et puis votre devoir, il est renu. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, par la suite, qui, dans ce sens aussi, facilite la vie pour vous et pour vous permettre de vous familiariser avec cela. Donc, vous voyez comment c'est facile d'entrer sur le site et de faire le travail que nous voulons faire. Donc, je voulais demander à Miss Luicien de venir maintenant. Nous allons utiliser son profil. Pourquoi ? C'est parce que j'ai vu quelque chose qui est apparu aussi sur celui de Dr. Farah. Je vais voir pourquoi est-ce que nous avons ça. nous allons fermer le compte de lui aussi et puis nous allons donner à Miss Luicien la possibilité d'être leçon. pour la suite. Alors, Sous-titrage FR ?